Ils ont tué l'Oussama de l'Oussama de l'Oussama de l'Oussama. C'est un long récit de sa vie, j'ai préféré me focaliser sur les renseignements qu'il a réussi à obtenir. En 1936, il est en mesure d'informer Staline du pacte anticomiterne, six semaines avant sa signature. Le pacte anticomiterne est un traité entre le Japon et l'Allemagne. Cet accord est destiné à contrer le troisième international communiste. L'accord stipule que les deux pays se prêtent secours si l'un d'eux est attaqué par l'URSS. Et se rangent rejoint plus tard par l'Italie, la Hongrie et l'Espagne. En 1937, il avertit Staline de l'attaque japonaise contre la Chine cinq semaines avant son déclenchement. C'est en fait le déclenchement de la seconde guerre sino-japonaise qui fut une invasion de la partie orientale de la Chine par l'armée impériale. En 1939, il prévient aussi Moscou que l'empire du soleil levant a bien l'intention de s'étendre jusqu'au sud de l'Indochine. En 1941, grâce au renseignement qu'il a du pacte Germano-Nippon et son sens de l'analyse, il a pu déterminer que le Japon avait pour cible les îles d'Hawaii, Onolulu et la base de Perlarbourg, le quartier général des opérations navales américaines. Staline étant un grand taquin de nature, il ne préviendra pas ses alliés de l'attaque. Sorge informera aussi Staline du plan d'invasion allemand nommé Barbarossa. L'opération Barbarossa ou Barberousse est le nom donné à l'attaque de l'URSS lancé par Hitler le 22 juin 1941. Barberousse était le surnom de l'empereur allemand Frédéric Ier qui était parti en croisade contre les Turcs. En choisissant ce nom, Hitler veut montrer qu'il part en croisade contre les Bolcheviks. Et c'est lors d'un contrôle de police contre les communistes japonais que son réseau tombe. Il sera arrêté le 18 octobre 1941 et pendu le 7 novembre 1944. C'est volontairement que je n'ai pas parlé de son réseau, de la façon dont il était recruté, comment il est devenu espion. J'en parlerai une autre fois. Dans les prochaines émissions, je pourrai parler de Barbarossa, de Kim Philby, d'Espion, d'Intelligence Économique, de Stratégie Militaire. Donc j'espère que ce numéro vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce pour m'encourager, de me rejoindre sur Facebook et sur Twitter. À la prochaine ! Et n'oubliez pas, j'ai toujours un œil sur vous. Sous-titrage ST' 501